Au commencement, sur cette rive de la Méditerranée, entre collines et montagnes, plaines et littorales, il y eut la vigne, le blé et l'olive. Des hommes et des femmes, ingénieurs avant l'heure, se sont installés sur ce territoire pour cultiver, développer, prospérer. Les civilisations se sont succédées, les humains et leurs sciences se sont ancrées. Marseille, Toulon, Nice, les grands ports font battre le cœur du littoral méditerranéen. L'ingénierie et plus largement l'industrie a progressivement transformé ce territoire. Des chantiers navals antiques dans le golfe de Fosse-sur-Mer à la pétrochimie de l'Étang-de-Berre, de l'exploitation séculaire des salins de Yer à la centrale de Cadarache, des moulins et scieries de la vallée du Var à l'industrie de la parfumerie de Grasse. Des écoles voient le jour, accompagnent ces mutations, s'adaptent et forment des ingénieurs, des énergéticiens, des chimistes, des physiciens, avant que toutes ne fusionnent en une seule école, Centrale-Marseille. Aujourd'hui, elle devient Centrale-Méditerranée. Nous formons toujours, nous cherchons sans relâche, nous innovons davantage, du bachelor au doctorat. L'approche Centrale-Méditerranée se renforce et le terrain d'expérimentation, lui, s'étend désormais jusqu'à Nice. Sur cette rive de la mer Méditerranée, un laboratoire extraordinaire est aujourd'hui à disposition de nos étudiants pour construire une ingénierie plus responsable dans l'énergie, l'urbanisation, la santé, la transformation numérique, l'économie et pour relever les nouveaux défis de l'industrie. De Marseille à Nice, dans une école à taille humaine et à rayonnement international pour un futur plus durable.